Et bien bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Asselblad et auquel nous allons participer tous ensemble avec le photographe Roman Giano. Alors je suis super content de faire ce webinaire avec Roman car Roman c'est un des premiers photographes que j'ai rencontré lors de ma carrière chez Asselblad donc c'est une super bonne nouvelle de faire ça avec lui d'autant plus que ces images sont vraiment formidables. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, on va passer une heure et demie ensemble, ça va être super cool. Juste le petit rappel qui va bien pour commencer, sachez que tous les webinaires sont enregistrés, qui sont disponibles sur YouTube, les précédents sont dispo si vous êtes déconnecté, si vous avez besoin de revoir des choses, s'il y a des infos que j'ai données ou que Roman a données qui vous intéressent et que vous avez envie de revoir, direction la chaîne YouTube de Asselblad et vous pouvez revoir tous les webinaires. Alors il y a les webinaires en français et il y a d'excellents webinaires en anglais aussi ou même en italien et en espagnol si vous parlez la langue. Mais voilà, la chaîne est vraiment complète. Je vous y trouvais également plein de tutos sur la prise de vue, la post-production, le matériel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Asselblad. Et puis voilà, maintenant passons à notre webinaire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire une petite biographie de notre copain Roman. On va voir qui il est, d'où il vient, comment il est arrivé à shooter avec ce matériel, comment il fait les images si sensationnelles qu'il produit à travers toute la planète. On va parler des masters 2014 qui ont clairement lancé sa carrière. On va parler de son boîtier. Et puis même si ses projets perso sont vraiment incroyables et c'est ceux qu'on publie tout le temps sur notre chaîne, Roman, il fait aussi des travaux commissionnés. Donc on va parler de ses campagnes de pub, ses clients, sa manière de shooter, de travailler et d'appréhender les choses. Donc voilà, Roman, je vais le laisser nous rejoindre. Normalement, il est dans la salle d'attente. Il attend que je l'active. Voilà, non, c'est bon, il est avec nous. Salut Roman. Non, j'ai pas ton son. Ça va peut-être, je vais peut-être te récupérer. Est-ce que c'est moi qui t'ai pas mis en sourdine ? C'est possible. Donc voilà, ça y est, nous avons Roman avec nous. Je te prie de m'excuser pour le petit côté technique. Bien. Bonjour à tous. Bonjour Charles. Ben, salut Roman. Bienvenue à toi parmi nous. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je suis content que tu nous rejoignes. On est déjà pas mal en ligne. Donc voilà, je vois que le compteur ne fait que grimper. Pas de pression. Non, ça marche. Alors, je vais t'introduire en deux secondes et puis après, je prends l'enlève. Bon, la petite histoire, je l'ai dite tout à l'heure. J'ai commencé chez Asselblad de 2 septembre 2013. Et puis, quand je suis arrivé au bureau, mon patron m'a dit, tu as déjà conduit dans Paris ? Non, je n'ai pas conduit dans Paris. Ben, tiens, prends la voiture et va déposer un boîtier parce qu'on va prêter un boîtier à un petit gars pour un projet. Voilà. Et du coup, j'ai pris ma voiture. Je suis allé rejoindre Roman qui était sur un shoot pour lui prêter un H5B60. Et je ne savais pas en fait que tu allais devenir un grand photographe. Bon, voilà, tu as 15 ans. Tu aimes bien faire des photos. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ben, ouais, j'ai commencé. Moi, j'ai toujours été intéressé un peu partout. Le dessin, jongler, écrire des bouquins, tenter d'en écrire. La photographie, le dessin, tout un tas de choses depuis toujours. Parce que mes parents ont un peu exercé cette curiosité sur moi depuis tout petit. Et puis, oui, 15 ans, je commence à toucher un petit peu à la photographie pour voir ce que ça en dit. Surtout attiré par Photoshop au début et puis par tous les montages qu'on peut essayer de faire de très mauvais goût rétrospectivement. Je pense que c'est là que ça permet de faire un peu ses armes au début. Et puisque je ne suis pas particulièrement fou, furieux du cycle scolaire au lycée, etc., je finis par décider de passer le concours des gobelins. Et sur un coup de chance, je suis pris. Donc, j'entame après le lycée directement les deux ans au gobelin à Paris. Et c'est là que j'apprends quand même les bases, pas mal de petites choses sur la photographie. Et puis, voilà, le cycle est assez court. C'est deux ans. Et en sortant de là, on est un peu laissé dans la nature. Donc, il y a toute la période avant que ça fonctionne qui est souvent un peu longue, qui a duré entre cinq et huit ans à peu près pour que ça puisse être solide. Quand on s'est rencontrés en 2013, c'était particulier. C'était compliqué. Je pense que pour la plupart des gens qui sont photographes, de toute façon, c'est compliqué. Donc, oui, je suis sorti d'école en 2008 et j'ai dû participer au concours Hasselblad en 2012, à mon avis. C'était suite à avoir, après avoir vu le travail de Ken Herrmann, en fait, ça a dû passer sur Instagram peut-être ou sur Facebook, je ne sais plus trop. Donc, je sais que j'ai postulé un peu sur un coup de tête. J'ai complètement oublié que j'avais postulé à ce concours-là. Et quand un an, un an et demi plus tard, j'ai eu des mails pour me dire que je faisais partie des 12 sélectionnés, j'ai vraiment cru que c'était un fake pendant un moment. J'ai dû effacer plusieurs mails et refuser des coups de fil jusqu'à ce que je finisse par décrocher et tomber sur quelqu'un de chez Hasselblad qui m'explique que non, non, j'ai bien postulé et je fais partie des sélectionnés dans la catégorie générale. Et donc, suite à cette sélection, le concours à l'époque était assez cool parce que… Déjà, pour être sélectionné, il y avait un jury en ligne, si je me souviens bien. Je faisais déjà une présélection et ensuite, c'était un jury physique de gens sélectionnés par Hasselblad qui pouvait décider qui faisait partie des 12 gagnants. Et le deal qui était super cool, c'était qu'Hasselblad nous prêtait un boîtier pendant un an pour qu'on puisse créer une série d'une vingtaine, une trentaine d'images. Et parmi les 12 sélectionnés, il y en a un sur cette session-là, 2014, qui pouvait repartir avec le boîtier. Et du coup, je me suis un peu sorti les doigts pour essayer de faire quelque chose de cool. Et c'est là que j'ai vraiment tout débuté, ce projet sur les savoir-faire en fait, comme le thème du… C'est le fameux boîtier que je t'avais ramené. Exactement. Pendant un shoot mode, je me souviens. Et du coup, c'est ce boîtier-là qui a changé la donne à ce moment-là. Parce que je pense que tu étais en pleine remise en cause de ta carrière, du futur, de ton métier de photographe, de la légitimité en tant que photographe. Et il y a eu cette phase où tu as pris un boîtier, tu as fait ce projet perso pour Hasselblad. Et puis derrière, bon, on va en parler beaucoup. On va en parler après, mais juste pour résumer le slide sur lequel on est là tout de suite. Pour Hasselblad, il a débouché ensuite sur une série perso qui t'a fait voyager à travers le monde. Exactement. Et puis, derrière, il t'a aussi permis de décrocher des clients. Parce que la qualité des images de ton projet perso, ça a incriqué… Oui, ça a pas mal changé la donne. Vas-y. Oui, ça a pas mal changé la donne. Parce que les projets que j'avais avant le projet Hasselblad, c'était plus des choses sur du compositing d'images, des mises en scène, des choses très différentes de ce que j'ai fini par faire avec ça. Et à l'époque où on s'est connus, du coup, c'est vrai qu'il y avait cette remise en question qui était… On remarquait toujours là, mais qui était particulièrement forte à l'époque où je me disais… Grosse saturation de l'esthétique numérique, du montage, du Photoshop, de tout ça. Je commençais à découvrir la chambre. Enfin, à redécouvrir la chambre 4-5. À refaire des portraits un peu dans le style du mien, là, qu'on voit en dessous. Et je pense que 2-3 mois avant qu'on m'annonce que je faisais partie des sélectionnés, oui, j'étais en mode, c'est bon, j'arrête d'essayer de faire de la photo professionnellement parlant. Je me mets retoucheur dans un coin. Je fais de la photo argentique et puis je me concentre sur des choses qui m'intéressent plus. Et le fait que le boîtier débarque comme ça vraiment de nulle part, ça a un peu remis les choses en question parce que ce n'est pas une chance qu'on laisse passer, en fin de compte, quand on peut commencer à travailler avec Hasselblad. Et donc, oui, même pour le taf, ça a quand même de toute façon radicalement changé la donne parce que d'un seul coup, quand on est équipé avec un boîtier de la sorte, on n'a pas 1000 euros de location journalière à mettre en place dans des devis, des choses comme ça. Donc, juste cette petite aide matérielle à jouer dans pas mal de campagnes. Et puis après, la qualité des images qu'on en sort, elle parle un peu d'elle-même de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a en effet une définition, une qualité de couleur qui est phénoménale. Donc, ça ouvre les portes à pas mal de projets qui pourraient potentiellement se faire avec autre chose, mais qui réellement gagnent à l'être fait, à être travaillé en moyen format en tout cas. Alors, on va faire un petit retour bref pour les personnes qui participent au webinaire là. On va te retrouver avec ta tenue d'adolescent quelques années en arrière. Juste pour te rappeler du début de cette histoire avec le H5D60 et comment t'as shooté ces images qui ont… Les premiers artisans et les premiers, ouais, tout début de cette série. Qui ont tout changé quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Et nous voilà de retour. Juste le temps de réactiver les webcams. Donc, vous avez eu l'occasion de faire un petit retour en arrière avec nous sur les prises de vue de Roman. On était, voilà, en 2013 là. C'était quand même un sacré retour en arrière. Alors, vas-y, raconte-nous cette histoire de Master 2014 qu'on lançait avec ta carrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel projet t'as décidé de mettre en place ? Quelles images ? Mais, ouais, sur le deal du Hasselblad Master, c'était assez cool. Donc, comme je disais, on nous prêtait un boîtier qu'on pouvait potentiellement gagner pendant un an. Et la seule demande, c'était de faire une série d'une vingtaine d'images qui correspondaient à la catégorie dans laquelle on était sélectionné. Donc, si on est en landscape, voilà, faire du paysage, du portrait, du portrait, la nature morte, la nature morte. Et moi, j'ai un peu, j'ai été un peu paumé au tout départ parce que j'étais sélectionné dans la catégorie générale. Donc, c'était vraiment une page blanche à remplir directement. Et après en avoir parlé avec mes proches, des amis, en avoir réfléchi pas mal au projet, je me suis dit que coller au thème du bouquin qui s'appelait Evolve, qui était prévu pour s'appeler donc Évolution, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Et je suis parti sur, dans un premier temps, l'évolution de la matière. Donc, l'idée, c'était de trouver des matières premières, d'aller photographier l'endroit où on les extrait. Ensuite, de rencontrer des gens qui travaillent cette matière première. Et puis ensuite, de faire une jolie photo de la matière première transformée. Le tout en ayant une évolution de format, une évolution de lumière puisqu'on commence avec de la lumière naturelle. On termine avec de la lumière studio et un entre deux sur le portrait. Et c'est comme ça que s'est monté ce projet là. Donc, c'est les trois images à partir de sept premiers artisans. C'est les trois images qu'on a là sur la présentation. Là, en l'occurrence, on a choisi de mettre en avant la carrière de Pierre. C'est ça. Donc, t'es allé footer la carrière. C'est ça. Tout a la nécessité d'une belle organisation quand même parce que c'était le tout premier. Moi, j'avais l'habitude de bosser plutôt en studio, etc. Donc là, il a fallu déjà trouver les lieux, trouver les gens, essayer de trouver des sous pour aller faire ça. Donc, c'est vrai que la tentation était assez grande d'investir un petit peu de sous. J'en avais pas beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire à l'époque. Mais avec l'idée d'avoir une chance sur 12 de gagner un boîtier, cette Acabie, ça valait le coup d'investir quand même un petit peu des sous en plus du temps et d'énergie. Donc, je crois que je suis parti avec un budget global de 2 500, 3 000 euros. Ce qui nécessitait quand même de devoir trouver une mine d'or. Donc, aller shooter une mine d'or quelque part sur le trajet, etc. Ça montrait quand même assez vite. Et donc, oui, j'ai rencontré ces gens-là et ça a été un gros, gros coup de cœur. C'est-à-dire que sur ces trois parties de projet, même si j'aime toujours faire de la nature morte et aller photographier des paysages, le fait de commencer ce travail de portrait avec ces gens aussi riches, je crois que ça m'a piqué au vif. Et très vite après, on remarque que je vais aller un petit peu trop vite. Mais oui, finalement, je pense que c'est ce qui a été ressenti de la part des jurys et puis de chez Asseblad. Et coup de chance, j'ai quand même gagné le boîtier, ce qui a été très, très chouette. Voilà, en fait, le concours Asseblad Master 2014, il était un poêle différent à celui qu'on vient de lancer il y a quelques semaines, le 2021-2022. Puisque sur le 2022, en fait, il y a les mêmes catégories, il y a deux nouvelles catégories. Il y a la catégorie de l'étage en plus et la catégorie Project 21, qui est pour les jeunes de moins de 21 ans. Et là, en l'occurrence, maintenant, tout le monde gagne un boîtier du système X, donc le système moyen format mirrorless Asseblad. À l'époque, il n'y avait qu'un seul boîtier à gagner. C'était pour le gagnant des 12 sélectionnés. Alors que là, aujourd'hui, les 12, maintenant, ils sont quasiment 14 ou 15. Mais là, les 12 gagnent. Toi, à l'époque, on n'avait qu'un seul. Ouais, j'ai fait 11 malheureux. Est-ce que tu ne voulais pas passer à côté ? Non, non, ouais, je ne voulais vraiment pas passer à côté. Je ne voulais surtout pas me dire, si je ne gagnais pas, je ne voulais pas me rendre compte que j'aurais pu donner plus. Donc, j'aurais pu m'investir plus. Je crois que c'est vraiment cette partie-là. Donc, Pauline. C'était très importante. Ouais, ouais, ça a été un direct complet. Et puis, tant mieux, du coup. Parce que ça a payé, mine de rien. J'ai pu être le gagnant. Même si je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Romain, aussi, dans la sélection. Et j'étais sûr que je ne gagnerais pas. Et le jour de la mise du prix, je crois qu'il a fallu à peu près 30 à 45 secondes pour que je comprenne que c'était mon prénom qu'on appelait. Et puis, à l'époque, c'était un H5D60. Et puis, il y a quelques mois, quelques années. 2017, je crois que je l'ai changé. On est passé du H5D60 au H6D100 qui, finalement, reste. En fait, le H5D60 était le fleuron de la gamme H5. Et puis, le H6D100 est le fleuron de la gamme H6. La différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, tu peux un peu monter en ISO par rapport à ce que tu avais. Là, il y a pas mal de différences, quand même, qui sont notables. On fait toujours des très, très belles photos avec le H6D. C'est sûr et certain. Après, en termes de praticité, le H6... Enfin, avec le H5, on fait toujours des très belles photos. Mais le H6 permet de faire des trucs plus... Le CMOS change quand même pas mal la donne. Comme tu dis, on peut monter un peu dans les ISO sans avoir de problématiques de bruit. Et surtout, en fait, le changement s'est un peu imposé à cause des problématiques de connectique. C'est que le H5 était toujours en FireWire. Et si on upgradait un peu le MacBook Pro, on se tapait une suite de dongle pour changer le câble FireWire en USB-C. Et à un moment donné, ça devenait compliqué, pas tant sur les shoots perso, mais sur les shoots pro, d'avoir des risques de perte de connectique comme ça. Exactement. Tu n'utilises que deux optiques, en fait ? J'utilise que deux optiques parce que malgré tout, ce n'est pas des optiques à 200 balles. On les choisit. J'ai commencé avec le 50 après avoir fait une mani toute simple. C'est que je n'ai pas vraiment réfléchi aux optiques que je voulais utiliser quand j'ai fait la première partie du projet. J'avais un 35-90, je crois, qu'on m'avait prêté avec le boîtier. Du coup, j'y suis allé un peu à l'instinct sans vraiment me focaliser sur une focale particulière. Mais simplement, à la fin du projet, j'ai regardé toutes les photos que j'ai faites en un an avec ce boîtier, cette optique-là. Et la majeure partie d'entre elles, sinon la grande majorité, ce qui veut dire la même chose, étaient toutes faites aux 50, 45, 48 mm, 50. Donc voilà, quand il a fallu en acheter une, je suis resté sur cette optique-là qui correspond parfaitement à ce que je vois spontanément quand je vois une scène. Au fur et à mesure, on s'habitue aux cailloux. Et le 120, celui-là, je me suis occupé de cette beauté il n'y a pas si longtemps que ça. C'était juste avant le confinement d'ailleurs. Et le dernier gros investissement que j'ai loué plusieurs fois pour des projets pro. Et que j'ai fini par acheter en me disant que c'était vraiment un outil incroyable pour tout ce qui a un rapport de près ou de loin à la nature morte ou quand on a besoin de faire un truc avec du piqué incroyable. Pour le portrait, ça sert aussi, mais je m'en sers essentiellement en nature morte. On le voit là sur l'image que je fais défiler sur votre écran. En fait, vous voyez, c'est un aperçu à 100%, un crop à 100% de l'image. Donc là, c'est de la sauce, je crois. C'est ça. Et voilà ce que ça donne à 100%. Alors, je crois qu'en plus, tu numérises du film aussi avec. Oui, c'est aussi pour ça que j'ai pris le 120. C'est ce qui m'a un peu décidé. J'ai un gros travail perso aussi qui se fait à la chambre. Pas pour une question de qualité d'image, mais pour une question de démarche, de travail et d'outils à utiliser quand on fait ces images-là. Et je me retrouve avec des plans film 4-5 à devoir scanner. Du 120 aussi pour les photos de tous les jours. Et à un moment donné, je me suis posé la question si je n'allais pas trouver un scanner. Donc, j'ai tenté sur le Epson V850 qui était tout à fait respectable, mais qui n'allait pas au point de piquer que je pouvais attendre. Surtout parce que je suis parasité par la qualité du dos. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de voir un 100 millions de pixels qui sort du blad, le V850, il peine un peu à suivre. J'ai pas mal scanné chez des copains qui ont des gros scanners, qui ont des labos de retours. J'ai pu accéder pendant longtemps à des Imacon ou des FlexLite après, qui étaient vraiment top. Mais je n'étais pas du tout convaincu du gain de qualité comparé au prix que ça avait, enfin que ça a toujours en fait. C'est toujours, je trouve, assez conséquent. Mais finalement, on voit aujourd'hui sur le marché de loka, ça coûte quasiment toujours le même prix. C'est une plateforme vieillissante, c'est des connectives vieillissantes. Il y a un long process de travail alors que là, tu travailles quand même plus vite avec des euros de 100 millions, shooté au 120. C'est exactement ça. Je me suis fait un banc de repro. J'ai pris un petit bankizer d'occasion. Je me suis fabriqué une boîte avec un miroir pour mettre un broncolor sur le côté qui me donne une source de lumière riche. Et au-dessus, je me mets une plaque de verre optique avec le plan film. Je le shoot au 120 macro avec le blad et les fichiers pour avoir fait de la comparaison avec le flex slide, c'est meilleur. C'est meilleur et on se tape une plus grosse dynamique. Donc, pour le scan de plan film, c'est magnifique. Il y a d'ailleurs un super projet Kickstarter en ce moment qui s'appelle Valoi, V-A-L-O-I, où le mec fait des systèmes de déroulement de films pour mettre du 35, du 120, des choses comme ça. Et si certaines personnes ici font un peu d'argentique, je vous conseille d'aller jeter un oeil. Il n'est pas cher et c'est très bien fait. Alors, je rebondis. Tu as parlé du 50, donc tu expliquais que c'était ce qui correspond à son champ de vision. Je voulais mettre en avant une image que tu nous as fournie justement qui reflète ce que tu arrives à faire avec le 50 et ce que tu aimes faire avec le 50. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En fait, l'avantage de cette optique-là, c'est qu'en effet, elle correspond à ce que je veux faire. Alors après, est-ce que c'est ce que je veux faire qui implique l'optique ou l'inverse ? Ça se débat. Mais le fait que ce qu'Ayou me permet, c'est vraiment essentiellement d'avoir une grosse présence de l'environnement dans mes portraits et d'avoir un vrai travail de composition sur les ateliers que je rencontre, sur les lieux où je vais pour rencontrer ces gens-là. Et ensuite, j'ai toujours la capacité d'avoir une vraie présence du personnage. Donc, je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose, mais globalement, je peux avoir l'équilibre que je recherche entre les lieux et les gens que je shoot, qui pour moi se répondent toujours fortement. Alors, je fais un petit aparté là rapidement. C'est juste pour nos auditeurs. Je voulais juste vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait. Sur la plateforme GoToWebinar, vous pouvez poser vos questions. Alors, on fait une question-réponse à mon point. Donc, il n'y aura pas de problème et on pourra débattre ouvertement. Mais si vous avez vraiment sur le coup, sur un slide, quelque chose que Roman dit qui vous intéresse, n'hésitez pas, moi, à me poser la question. Je le poserai tout de suite à Roman et on sera encore dans le contexte. Après, de toute façon, il n'y a pas de problème, on reviendra. Voilà, désolé, désolé, j'ai coupé le sujet. On parlait de ton matériel. On va quand même faire un petit aparté sur la lumière parce qu'il a quand même un rôle prépondérant également dans ses prises de vue. Alors, je sais pourquoi tu utilises ce matos. C'est pour se déplacer facilement avec. Mais vas-y, tu peux nous en dire plus ? Oui, oui. Alors, le matos, il a pas mal évolué aussi au fil des années. Moi, j'ai commencé avec du Elinchrome. Et puis, assez rapidement, j'ai rencontré Géraldine chez Broncolor, avec qui j'ai pas mal sympathisé, qui m'a prêté du matériel très sympathiquement sur des petits shoots perso au tout départ, parce qu'on s'entendait bien. Et donc, à un moment donné, forcément... Coucou Géraldine ! Et forcément, à un moment donné, quand j'ai voulu me rééquiper de sources supplémentaires, je suis pas allé chercher ailleurs parce qu'il y avait un petit peu d'affect. Et au-delà de l'affect, il n'y a pas de tergiversé. C'est du matériel ultra robuste avec une qualité de lumière super constante sur laquelle on peut vraiment se reposer. Et le côté portable, pour moi, est indispensable. Quand on bouge à l'autre bout de la planète pour aller rencontrer des gens, on peut pas forcément s'attendre à avoir des prises de courant disponibles partout. Donc ouais, le moins il y avait de câbles, mieux je me portais. Donc j'ai commencé avec les deux sirops, qui étaient vraiment superbes, qui avaient quand même le légère inconvénient d'être lourd. Ce qui fait que sur des girafes ou des choses comme ça, il fallait du coup avoir des pieds plus robustes, donc plus lourds, avec des contrepoids plus lourds. Donc j'ai fait avec ça pendant très longtemps. Et j'ai pu retrouver un move il y a deux ans, ce que je voulais faire. On le voit dans la vidéo, mais c'était de la loque à ce moment-là. Et je me suis équipé celui-là il y a peu de temps, qui est fantastique. Ce qui me parle, c'est celui de Bali, parce que j'adore, et que j'y suis allé récemment. T'es parti avec quoi à Bali ? Parce qu'à Bali, on se déplace essentiellement en scooter, les routes sont pourables, il n'y a pas d'électricité. Donc, tu avais quoi ? Bali, j'avais le H5. Sur la plupart des lieux, je suis parti avec un Ciros, avec le Ciros 800 et le Ciros 400. Donc, quand j'allais dans les ateliers, j'avais quand même... Enfin, j'ai quand même loué une voiture. Tout le monde est en scooter là-bas, mais j'ai pris une bagnole, parce que ce n'est pas le choix. À un moment donné, quand on a entre 50 et 100 kg de matériel, le scooter, c'est touchy. Donc, dans la plupart des ateliers de céramique, etc., c'était faisable. Enfin, on pouvait transporter, on se garait devant, on rencontrait les gens, on discutait, ça allait. Mais quand il a fallu aller sur le Kawaii Jain et partir faire une grosse marche nocturne pour rencontrer ces mineurs de soufre, oui, il a fallu que j'allège pas mal le matos. Donc, on est parti avec un pied de cet Akabi, une petite boîte à lumière 60-60 et juste, je crois, le Ciros 800 avec une batterie supplémentaire. Le tout rangé dans un sac à dos. Moi, j'avais juste le blad et le trépied sur mon sac à dos et tout a été fait vraiment en pack léger. J'ai pas sorti l'ordi, etc. Parce que c'était déjà des grandes marches quand même, quand le matériel est lourd. Et surtout que je me suis dit, on va être dans du gaz sulfurique, c'est archi corrosif. On va essayer de limiter la casse et les risques. Mais tout a bien tenu. J'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Tu as tes projets perso, on était en train d'en parler. Je crois que tu as aussi des projets pro parce que dans la vie, il faut peut-être avoir les deux. Si on veut voyager, il faut trouver des sous. Donc, je vois que tu as des beaux clients quand même. J'ai pris les infos sur ton site. C'est des clients que tu n'avais pas, je crois, par le passé au moment de ta remise en question ? Non, pas tous. Il y a des agences de pub avec qui je commençais à travailler. C'est toujours particulier ce milieu-là, c'est que c'est long à se mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire huit ans d'études comme un médecin, mais il faudra peut-être huit ans de galère pour arriver à un train de vie cohérent. Moi, ça va faire, je dirais, quatre ans que je peux vraiment dire que j'en vis, que je peux envisager d'avoir, enfin, de faire peut-être un achat d'une maison en province ou des choses comme ça. Donc, oui, non, à l'époque de la remise en question, ce n'était pas le cas. C'était une période compliquée. Oui, j'étais prêt à tout arrêter. Donc, franchement, je ne l'ai pas fait. Je suis quand même content de ce que j'ai vécu après. Mais du coup, les clients, oui, on en a plein. Enfin, on en a plein. Ce n'est pas tant finalement sur tant d'années que ça, mais j'ai la chance d'avoir des bons clients, des clients super sympas qui nous font confiance. Il y a la Casden, par exemple, avec qui je travaille depuis, je crois que ça va faire trois ans que je travaille avec eux, à faire leur campagne. On rencontre des fonctionnaires. Ils me demandent de continuer globalement mon travail perso chez eux, enfin, avec des fonctionnaires, parce que c'est une banque spécialisée dans les fonctionnaires, dédiée aux fonctionnaires, pardon. avec Veuve Clicquot. Ça a été un super projet aussi. J'ai pu entrer en contact avec eux il y a quelques années. Ils m'ont littéralement demandé de venir faire mon projet en totale carte blanche chez eux. On allait rencontrer tout en restant juste cohérent sur une seule ligne directrice, qui était de photographier tous les niveaux différents de métiers nécessaires à la conception du vin, du marketing au maître de cave. Donc, on a la carte noire, pareil. A rapport à ton projet de créateur 2014, il y a des choses qui reviennent sur les images qu'on a à l'écran, parce que, bon, alors, on a les chaussures, les photos des chaussures, par exemple, qui font penser aux photos que tu avais faites dans ta série pour la bouteille de parfum, par exemple, même la statue qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, on voit finalement, on voit des artisans dans leur environnement. C'est très, très proche, ce projet perso et ce projet pro. Je prends la photo, ça me touche parce que j'ai plus du skate. Donc, voilà, en haut, il y a la campagne orange avec le skater, etc. dans son environnement. Finalement, c'est la même chose que ton projet perso. Oui, c'est une continuité directe. Ça arrive de temps en temps, même que sur les maquettes de présentation et sur les briefs qui sont donnés par les créatifs dans les agences, il y a directement des visuels, des images que j'ai créées dans mes séries perso. Donc, je pense que tout ça se réponde. C'est que le travail perso que je fais, en plus de me nourrir intellectuellement et émotionnellement, tout ça, et en voyage, ça m'apporte une matière à présenter aux gens avec qui je travaille ou avec qui j'ai envie de travailler. C'est le principe du book, en fin de compte. C'est montrer ce qu'on est capable de faire quand on est complètement libre et autonome. Et ensuite, l'esthétique de la pub, mine de rien, c'est ce que je finis par injecter dans les images quand je vais faire les portraits de ces artisans-là que je ne vais pas traiter en faisant simplement un reportage, en faisant plusieurs vues différentes, en les laissant travailler, etc. La démarche que j'ai dans mon projet perso, elle est un petit peu mi-publicitaire, mi-plasticienne finalement. Donc je pense que les deux milieux se répondent en ça. Puis ensuite, c'est peut-être simplement ma façon de voir les choses, c'est la lumière que je travaille ou qui me plaît spontanément, qui forcément ressurgit un peu partout. Après, il y a des choses différentes, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a toujours ce clair-obscur assez présent. Dans ces images, il y a ce clair-obscur, mais il y a surtout cet hybride entre le portrait et le paysage. Parce qu'on a toujours l'impression que finalement, la photo, on pourrait retirer le portrait, on aurait un paysage. Oui, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé d'ailleurs si je pouvais pas leur fournir un tirage de telle ou telle photo sans la personne. C'est dommage, mais c'était sur les portraits des docs. Ce n'était pas inintéressant non plus comme demande. C'était tentant, mais sur la série que j'ai fait sur les dockers. Ça se répond parce que je pense que je vais les travailler probablement de la même manière. La construction de ce portrait-là, elle se fait en deux temps. La première chose que je fais, c'est trouver vraiment l'angle de vue qui m'intéresse. Je place tout le cadre et je n'ai personne dans le cadre. Je sais juste à peu près où va venir la personne et je fais en sorte que l'environnement et les équilibres soient pertinents. Et quand je vais aller shooter un paysage à droite ou à gauche, c'est un peu ce que je vais rechercher aussi. Je pense que c'est ce qu'on recherche dans le paysage des équilibres. C'est toujours la même focale. C'est toujours le 50. Tu sais où est-ce que tu vas te placer. Tu sais quel recul il va te falloir. Quelle taille de pierre dans laquelle ça va être durable. Parce qu'il y a des fois où ça va être compliqué. Parfois, c'est compliqué. Ce n'est pas toujours au 50. J'ai shooté quelques portraits au 80 sur la série du Pérou aussi. Je me souviens. C'était un petit test avant d'acheter le 120. Pour savoir si je me tentais pour l'un ou pour l'autre. J'ai ressorti quelques images sur le 80. Alors du coup, c'est là que je switch. C'est pour moi ce qu'il y a de plus d'intéressant. C'est ce projet perso. C'est ces images que le Tasselblad met assez souvent en avant. Parce que je traduis les newsletters. Et que je vois souvent que la Suède décide de parler de Romain. C'est un peu leur chouchou français. Donc, ce projet perso finalement. Là, on n'a pas d'écriture devant nous. Raconte-nous ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Ce projet perso, comme je disais, il fait suite au concours à Tasselblad que j'ai gagné. Et suite à ça, je me suis dit que je ne voulais pas arrêter le travail après 7 portraits, 7 paysages et 7 nature mortes. Et je réfléchissais vraiment à une façon d'aborder ce truc-là. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, c'était vraiment la galère financière. Donc, se dire je vais partir à l'autre bout du monde, ce n'était vraiment pas l'idée la plus simple à aborder. Donc, j'étais un photographe sans le sou, mais avec un Selblad. Ce qui faisait un ambitieux assez sympa. Et j'ai eu la chance de revoir des amis que je n'avais pas vus depuis quelques années, qui possédait et qui possède toujours, mais en ligne, une boutique qui vende l'artisanat du monde. Et qui m'ont dit, écoute, si ça t'intéresse, nous, on part en Afrique du Sud faire du shopping, en quelque sorte, aller rencontrer des artisans pour aller faire des achats. Et ils m'ont dit, si tu viens, on t'invite et tu nous fais juste des images, tu nous fais des films. Et voilà, on se fait un échange. Donc, c'est un échange plutôt honnête. J'étais super content de partir avec eux et j'ai pu partir, du coup, en Afrique du Sud et au Swaziland. On rencontrait des vanniers, des gens qui traissent du fil de téléphone pour en faire des vanneries aussi. On rencontrait un homme qui est Wade Skinner, qui travaille le cuir et qui a une maroquinerie à Cap Town. Voilà, c'était vraiment la première fois que je m'embarquais dans ce projet-là sans avoir l'attente d'Aselblad ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment la partie ultra perso complètement en roue libre. Et je leur ai fait des films pour leur communication aussi, des petites interviews, ce qui donne que j'en fais toujours d'ailleurs. Et l'année d'après, il était question qu'on reparte ensemble parce qu'ils étaient vraiment super contents, mais des choix financiers ont fait que c'était plus compliqué pour eux de m'embarquer. Donc, je me suis retrouvé face à la question, c'est est-ce que je reste en France et j'ai les sous qu'il faut juste pour payer mes impôts à la rentrée ? Mais du coup, je n'ai pas d'image à montrer à qui que ce soit, ce qui peut être compliqué pour trouver du travail. Ou alors, est-ce que je prends tout ce qui me reste et une fois encore, je fais table, un tapis et je pars. Donc, j'ai décidé de partir en essayant de viser une destination qui ne coûte pas cher parce que, mine de rien, Bali, en tout cas à cette époque-là, c'était vraiment, vraiment pas… C'était plutôt abordable quoi. Non, tu payes ton biais, ils sont pas là, c'est ton logement, tu peux vite t'en sortir, faut voir où on tombe en nuit quoi. C'est ça, c'est à peu près, ouais, je crois que c'était même 12 euros par nuit ce qu'on avait en dehors de Auboud. Donc après, il y a une petite location de voiture mais pour quatre semaines, ça a dû me coûter 350 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment abordable et ça permettait surtout de rencontrer déjà un peuple incroyable quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas allé juste parce que ça ne coûtait pas cher, j'y suis aussi allé parce qu'en me renseignant, ils ont un artisanat et une présence de l'artisanat dans leur société qui est absolument phénoménale. Et donc, voilà, deuxième projet, ça s'est focalisé sur Bali et sur Est Java. Je me suis trompé dans la petite présentation, j'ai mis ouest, mais c'est Est Java avec le Kawaii Jen dont on voit un portrait de mineur ici. Et voilà, au fur et à mesure, ces images-là, elles sont vues… Tu es resté combien de temps à Bali du coup, là-bas ? Alors, l'Afrique du Sud, je suis resté trois semaines. Bali, je suis resté quatre semaines. J'ai fait trois semaines de shoot et une semaine de vacances quand même. Et tu te souviens du nombre d'images que tu as ramé sur ces quatre semaines ? Ouais, ouais, c'était colossal. Alors, l'Afrique du Sud, je suis parti, je suis revenu avec trente portraits, une trentaine, si je me souviens bien. Bon, forcément, ils ne sont pas tous aussi bons les uns que les autres, mais il y en a une de temps en temps qui, en tout cas, me plaît. Et Bali, je suis revenu. Alors, je suis parti, en étant parti, en se disant, je mets tout ce qui me reste comme sous et si ça passe, tant mieux. Mais sinon, il y a des chances pour que ça casse. J'avais quand même la pression et je ne voulais pas revenir avec une série de 8-10 visuels et être frustré parce que je n'avais pas le volume. Donc, je suis parti. Je suis vraiment parti avec cette volonté d'en faire beaucoup et j'en ai fait 74 sur trois semaines de shoot. C'était assez colossal comme rythme parce qu'il faut imaginer qu'à chaque fois, on ramène le matos dont on a parlé avant. On le met en place, on le range, c'est super chaud. Comment tu trouves les gens ? Vas-y, là, je m'arrête, je fais le photo. Ce n'était pas comme ça parce que j'en ai prévu beaucoup. La plupart des voyages, après, ça dépend des cultures, je pourrais en parler après. Mais non, il y a une grosse prépa en amont quand même. C'est trouver les gens avant d'y arriver là-bas parce que je ne peux pas arriver au débeauté et me dire, tiens, on verra qui je peux trouver si j'ai de la chance. Je pars du principe que si j'investis des sous et du temps dans quelque chose, il faut que j'ai au moins un peu de certitude sur ce que je vais trouver sur place. Donc non, la grande majorité était déjà bookée. Après, il y avait des problématiques. C'est que je savais que je voulais aller sur le Kawaii Gen pour aller rencontrer les mineurs, mais je n'avais pas du tout moyen d'entrer à cet endroit-là, sinon en tant que simple touriste. Et au fil des discussions avec les locaux, j'ai pu rencontrer Heinz von Olsen, je crois, un Suisse photographe et chef cuisinier qui vit à Bali, qui est passionné de volcans et qui a énormément aidé tous les mineurs de soufre en se débrouillant pour faire fabriquer des trollets, des espèces de grosses brouettes avec des pneus et des freins pour essayer d'aider un petit peu leur quotidien de travail de Forsarp. C'est une autre histoire. Mais voilà, cette personne-là a pu m'introduire avec les bonnes personnes pour que je puisse faire ces portraits-là de ces gens-là et qu'ils soient d'accord pour le faire sans que ce soit mal vu, ce qui était quand même toujours important pour moi. Donc oui, 74 portraits, c'était colossal. C'était un très gros rythme, mais j'étais quand même super content et puis ça a plutôt bien marché. On a fait une expo avec la H Galerie en rentrant. C'est bien passé. Et puis voilà, l'année passée, j'ai pu commencer à bosser grâce à ces images-là, avoir des contrats un peu plus intéressants, des gens qui s'intéressent un peu plus à mon travail aussi. Et l'année d'après, il a fallu repartir. Et comme chaque année, c'est où est-ce que je pars ? Ou est-ce que c'est gérable financièrement ? Ou est-ce que c'est intéressant aussi, je suppose, visuellement ? Il y a ces deux paramètres. Là, ça allait mieux parce que comme j'ai eu du travail, j'avais plus de sous à investir dans ce projet-là. C'est quand même toujours l'objectif de pouvoir investir des sous là-dedans. Et je suis parti aux États-Unis, dans l'Ouest américain, juste après Bali. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois, sur l'Afrique du Sud, j'ai été aidé par les gens qui m'ont amené là, Fabien et Fiona. Mais sur Bali, c'est des projets que je ne peux pas faire tout seul. Ce n'est pas gérable en étant tout seul avec le matériel de faire ces choses-là. Donc, j'ai ramené un ami qui a bien voulu m'accompagner pendant les trois semaines sur Bali. Et sur le voyage aux États-Unis, j'ai demandé à un autre pote de venir pour essayer de partager les voyages parmi les copains. Et je suis parti moins longtemps. En revanche, ça a coûté beaucoup plus cher. Mais pour moi, longtemps où je suis revenu, on a shooté pendant deux semaines, je crois, sur l'Ouest américain, en faisant une boucle de San Francisco, Los Angeles, Nouveau-Mexique, Salt Lake City et re San Francisco. Et là, c'était vraiment très cool aussi. Enfin, c'était... Ça commence à être chaud, quoi. Pardon ? C'était au moins 12 heures entre chaque ville sur deux semaines. Ça fait un sacré rythme. Ouais, ouais, c'était une très mauvaise organisation. C'était super mal organisé. J'ai pas eu conscience des distances, pour être vraiment honnête, en organisant tout le voyage depuis la France. Et j'ai eu quelques petites déconvenues, notamment au Nouveau-Mexique, où je partais voir un chapelier de chapeau de cow-boy un peu perdu à Kemado, Nouveau-Mexique. Et au moment où je pars de Los Angeles pour aller à Kemado, qui est à peu près à 1200-1300 kilomètres, le mec me dit, je suis pas sûr d'être dispo, ma petite fille va peut-être accoucher. Donc, ça se trouve, quand t'arrives, je suis pas là. Et... Mais j'ai quand même tenté. J'y suis allé au flanc. Parce que c'est un peu con, parfois, quand même. Faut pas se mentir. Et quand je suis arrivé, il était pas là. S'il était pas là, il répondait plus au téléphone. Il était parti à Phoenix pour aller voir sa petite fille. Il m'avait prévenu, c'était comme ça. Mais j'étais quand même pas mal dégoûté. Et le portrait qu'on devait faire après était à Salt Lake City. Donc, 1200 kilomètres au nord. Donc, du coup, j'ai à peu près fait... Ouais. J'ai fait une petite boucle, quoi. Un stop pour rien. Ouais. Bon, pour rien. Je suis allé voir Monument de Valais pour me calmer. Du coup, c'était chouette. On profite comme ça, quoi. Voilà. On peut pas être dégoûté dans ces voyages-là. C'est toujours tellement, 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 tellement fantastique à vivre que même quand il y a des déconvenus matériels ou des choses comme ça, le bonheur que ça apporte l'emporte complètement, quoi. Alors, je vais switcher. Tu vas nous parler un petit peu plus tard de tous les autres pays parce qu'après les Etats-Unis, moi, je sais qu'il y en a d'autres. Il y a tes séries au Pérou et au Japon qui sont très connues, visuelles, appréciées. Donc, on va en parler. Je voulais juste avancer sur une image parce que moi, elle me parle, cette image. Je viens d'arriver chez Asselblad et c'est la première que j'ai vue. Ouais. Donc, vas-y. Eh bien, ça, c'est Anthony Jasson. C'est le tout premier portrait que j'ai shooté pour cette série-là, du coup, pour le projet Asselblad en 2013. Ça a dû être ça. C'était shooté avec le H5. Donc, Anthony Jasson, il est luthier à Bruxelles. Il est absolument fantastique. En plus, il me fait penser à Gepetto. Donc, ça collait parfaitement à ce que je voulais. Et on peut distinguer son chien si on regarde bien sous l'établi. C'est un petit truc que j'aime bien. Désolé pour le PowerPoint. Comment ? Je suis désolé pour la qualité du PowerPoint. J'ai vu le fichier en natif. C'est vrai qu'on voit plus de choses que là, tout de suite sur le reste. C'est quelque part aussi un petit peu le problème de ces fichiers. C'est qu'on s'y fait vite à cette définition, à cette qualité. On a très vite envie de jouer avec et de cacher des éléments dans les images. Et de jouer avec des compositions qui sont moins pertinentes quand on la regarde comme ça. Donc, c'est vrai que quand elles vivent sur Instagram, ces images-là, elles vivent d'une façon. Mais quand on les voit sur un tirage d'un mètre 20 ou d'un mètre 80, elles vivent d'une façon radicalement différente. Mais bon, c'est ce qui est intéressant aussi. C'est de pouvoir avoir plusieurs lectures sur une même image. Je trouve ça chouette. Je ne sais plus qui avait dit en photographie, aucun détail n'est petit. Je ne sais pas. C'est le cas ici parce qu'on ne voit pas très bien le chien. Mais quand on voit ta photo, que ce soit l'Euro sur Focus ou un bon tirage, on voit que finalement, il y a des choses qui ont été prises en compte dans ta composition. C'est énorme comme travail. Il n'y a rien qui s'est laissé au hasard. Alors, je laisse beaucoup de choses comme elles sont. Je ne vais pas commencer à faire comme si c'est moi qui déplaçais tout l'atelier pour que ce soit comme ça. J'essaie de jouer avec ce qui vit quand j'arrive. Après, j'ai des petits réflexes qui viennent systématiquement. C'est qu'il y a des éléments que je retire. Tout ce qui est bouteilles en plastique, une bouteille de flotte ou un sachet plastique parce que c'est pratique, etc. Tout ça, ça dégage du champ. Oui, j'allais dire, je n'ai pas de grosse canette de coquin rouge. Je retire ça, on garde ça pour les clients. Ça, c'est le début de l'histoire. Là, c'est vraiment le début de l'histoire. C'est le premier portrait des sets que j'ai shooté. Et c'est le premier où j'arrive à faire ce qui me plaît. Et à partir de là, gros coup de cœur. Donc, on a enchaîné la suite. Et puis, les portraits s'enchaînent parce que je crois que maintenant, j'en suis à plus de 450. Donc, ça commence à faire ses limites compulsives, je crois. C'est compulsif, le tour du monde. Et puis, tu me disais tout à l'heure, quand on s'est parlé avant, que tu avais un petit projet sur cette série. Oui, j'essaie d'en faire un bouquin. Ça fait plusieurs années que je dis que je veux le faire. Là, je commence à sérieusement m'y mettre depuis un moment. Donc, comme je suis un peu têtu, j'ai toujours tendance à me dire. Par exemple, pour le Japon, la petite histoire, ça fait des années. Ça faisait des années que je me disais un jour, j'irai au Japon, mais je vais attendre qu'un client m'y emmène. Et je crois que le jour en 2018 où il a fallu que je choisisse la destination, je me suis dit, j'ai bien bossé cette année. Je vais arrêter d'attendre et faire les choses moi-même parce que sinon, ça se trouve, ça n'arrivera jamais. Et je crois que c'est un peu pareil pour le bouquin. Pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je trouve un éditeur. Donc, j'en ai parlé avec deux, trois gros, gros, gros éditeurs, mais ça ne marchait pas. Il y en a un qui était moyen chaud, l'autre qui était super emballé, mais qui me demandait si je n'avais pas plutôt des photos, des gestes de l'artisanat, ce qui était du coup un projet radicalement différent. Donc, j'ai fini par vouloir tout faire tout seul. C'est dommage. C'est dommage. Je ne sais pas si c'est dommage. Eux, ils doivent probablement s'en foutre aussi. Oui. C'est cool. Comment ? Il était là, mais il n'a pas pigé. Il ne faut pas lui en vouloir. Non, mais voilà. Donc, c'est du portrait. J'ai envie de garder une mainmise, mine de rien, sur la mise en page, le papier et tout. Et là, ça va faire six mois que je travaille vraiment sérieusement pour faire ce bouquin-là. Alors, je ne vais pas mettre la totalité des portraits dedans parce qu'il y en a une tripotée quand même. Mais il y aura au moins 70 portraits sélectionnés parmi tous ces 450 avec des petites histoires qui racontent un peu plus qui sont les personnages. Et probablement, si je m'organise bien, des textes écrits par certains des artisans aussi. Ça, c'est vraiment le but que j'ai. C'est pouvoir recontacter par exemple cet artisan au Japon qui fabrique des vélos en bois et lui demander de me faire un texte libre sur sa vision du savoir-faire à l'aube du 21e siècle. Tu as réussi à garder le contact de tous les mecs que tu as shootés ? Pas tous. Ce n'est pas possible. Il y en a, comme je le disais tout à l'heure, les portraits ne se passent pas tous de la même manière. Là, Anthony Jason, quand on est arrivé, il savait qu'on arrivait. Il était au courant du projet, enfin des prémices du projet, pour le coup, puisque c'était au tout début. Mais voilà, il y a certains contextes où on va rester 2, 3, 4 heures avec la personne. Parfois, je suis même revenu pour refaire un film. C'est arrivé au Japon avec Miyuki d'ailleurs. Je suis revenu filmer ce qu'elle faisait parce que le feeling était vraiment super bien passé. Et puis, parfois, en fait, on arrive dans un atelier où on arrive, comme au Kawaii Gen, où on ne peut pas se permettre de passer 4 heures. Je ne peux pas rester et dire au mec, tiens, arrête de travailler. Viens, on va fumer une clope et puis parler autour d'un café. Les contextes sont différents. Donc, les façons d'aborder le portrait sont différentes. Donc, quand je n'ai pas forcément gardé contact avec tout cela, j'ai gardé contact avec des gens qui sont en contact avec eux. Mais après, sur la plupart, oui, ceux qui sont en France, j'ai un contact régulier avec eux parce que c'est plus simple aussi. Et au Japon, de loin, on se suit toujours, on suit nos travaux. Moi, je sais que systématiquement, quand je fais un portrait, où que ce soit, je leur fais un tirage et je leur envoie. Donc, après, est-ce qu'ils le reçoivent ? Ça, c'est encore une autre histoire. Tu vois, au Pérou, j'ai tout centralisé quelque part. Ça se trouve, quelqu'un vient, prend la boîte de tirage et se les garde. Je ne peux pas non plus repayer un voyage pour aller leur donner. Ce n'est pas dans mes moyens. Mais ils ont tous, normalement, un tirage. Donc, j'essaie de garder un certain contact avec eux. Alors, j'enchaîne ? Oui. Ça y est, on voit qu'on est passé du H5 B60 au H6 B60. Pareil, une belle optique. Bon, c'était 35-90. Donc, ça se trouve, tu étais à 50 mm. Donc, voilà. Par contre, la première chose que je vois, moi, c'est que tu es à 400 ISO. Ça y est, la vie a changé. Oui, parce que vraiment, sur le capteur CCD... Alors, Raph, encore une fois, c'est toujours cette histoire. C'est que même sur le H5, on voit du bruit quand on regarde à 100 % dans le fichier. Mais on a un fichier qui est à 60 millions de pixels avec. Donc, la réalité, c'est que pour faire de l'Instagram ou de la petite impression, on pouvait monter en ISO. Mais je pense que quand on commence à toucher à ces types de capteurs, si on est un petit peu geek et qu'on est un peu retort, on a envie d'en exploiter toujours ce qu'il y a de meilleur. Et en l'occurrence, le H6D 100C est vraiment cool parce qu'on peut se permettre de monter à 400 ISO ou à 1006, ça passe aussi sans avoir de bruit ou en ayant un léger grain qui apparaît. Et surtout, surtout, surtout en ayant une dynamique de couleur vraiment conservée dans les tons sombres. Et c'est un peu indispensable pour ma façon de traiter un peu les fichiers après. Alors après, à l'heure d'aujourd'hui, s'extasier devant 1600 ISO, ça peut paraître ridicule à côté d'autres boîtiers. Mais je pense que c'est des outils qui se travaillent de façon vraiment différente. Oui, et puis alors, on s'extasie devant le woodlay, devant la colorimétrie, devant les nuances. Oui, il y a plein d'autres choses. Il y a plein de choses. Donc, à un moment, oui, on sacrifie la montée en ISO et on va s'extasier devant 1600, comme tu dis. Il n'y a pas monté à 12008 ou 25006 comme chez certains 35 mm. À côté de ça, on est à 400 ISO, mais on a de l'info dans le noir, dans les sombres que j'aime. Ça, c'est vraiment la flexibilité qui, en tout cas, dans ma façon de travailler, importe vraiment. Après, il faudrait voir ce que ça donne de comparer un fichier de 5D qui est à 30 millions de pixels à 12 000 ISO et de faire la même chose avec le fichier du Blad rapporté au même ratio. Je n'ai jamais tenté, mais ça pourrait être intéressant de voir. En parlant de ce fichier, de cette photo, là, tu as un flash ? J'ai un flash là-dessus et j'avais une lumière somptueuse sur place. Il y avait… Cet atelier est super grand. Il était tapissé d'ocre sur les côtés. C'est au Pays Basque. C'est Goïkochea. Donc, ils font des céramiques assez particulières sur cette technique de la corde. Et il y avait une baie vitrée vraiment sur le haut du hangar. Donc, en arrivant, la lumière était déjà somptueuse. J'aurais presque pu le faire en lumière naturelle, mais j'ai juste rajouté ce petit kick de flash sur le mec pour qu'il poppe un petit peu plus. Mais c'était quand même un gros coup de chance ici. Quand la lumière est déjà belle, quand tu arrives, il y a la moitié du taf qui est faite quand même. Et du coup, tu arrives à shooter au 30ème parce que tu as ton pète de flash qui donne de la netteté. Alors, c'est surtout que je suis sur pied. Alors, le 30ème… Là, la lumière ambiante, elle a un impact. Donc, au 30ème, il ne faut pas que le mec bouge quand même parce que sinon, je vais avoir un léger flou entre le coup de flash et la lumière ambiante qui… D'accord. Mais je fonctionne toujours sur trépied parce que… Parce que c'est indispensable pour le montage. C'est-à-dire que si on a des gens qui ont un peu vu les images, si on se pose la question, la lumière, elle est assez particulière parce que la source de lumière est dans le champ de vision. En fait, je gratte toujours un petit peu dans l'angle de vue avec la boîte à lumière. C'est ce qui me permet d'avoir ce petit spot et ce modelé, ce contraste de lumière vraiment sur le visage et qui disparaît très rapidement après sur le tronc. Mais ça implique d'être sur pied pour pouvoir refaire une passe ensuite et effacer la boîte à lumière du champ de vision. Enchaîne ? C'est ce qui se passe ici en gros. C'est ce qui se passe sur toutes les photos. Donc, de toute façon… Celle-ci, elle est très parlante aussi parce que clairement… De toute façon, eux, ils sont au centre. Il y a la lumière du ciel, mais voilà, on voit très bien que sur tes deux personnages, la lumière vient de devant et du coup, c'est la lumière qui est au-dessus de toi. C'est ça. J'ai une boîte à lumière juste au-dessus d'eux, pas au-dessus de moi, vraiment au-dessus d'eux. Alors, on la bouge en fonction des portraits. On verra, elle n'est pas toujours dans le même axe, etc. Surtout qu'à cette distance du sujet, la moindre petite variation génère une différence de lumière vraiment notable. Donc, il faut placer ça de façon assez précise. Mais après, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Ça marche toujours mieux ce système de lumière quand on a une fausse source de lumière qui fait croire au cerveau qu'elle est normale et naturelle. Je pense que si j'avais coupé complètement le ciel, en réalité, d'un seul coup, on se rend compte que c'est de la lumière studio, mais de façon plus rapide. Alors là, je vois le S5D60, donc c'est facile. C'est de se dire qu'on est encore au début de l'histoire parce que j'ai l'impression que c'était l'Afrique du Sud. C'était l'Afrique du Sud, ouais. Et j'étais déjà à 400 ISO, tu vois. C'est vrai. Quand même. Je pense que là, t'étais au max. On va pas se mentir, le S5D60, au-dessus de 400 ISO, on sacrifiait trop la qualité pour ça. C'est des appareils studio, à la base, c'est pas fait pour être emmenés. A l'origine, ils sont pas vraiment faits pour être emmenés en baroudage, dans la poussière, dans le soufre, dans le charbon et compagnie. Mais l'avantage, c'est qu'ils encaissent fort. Donc, c'est cool. Je parlais du soufre, je crois qu'on y est. Là, ça, c'est un de mes chouchous. Bah oui, on y est là. Là, c'est Kawaii Jen. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une mine de soufre, Kawaii Jen, qui se trouve au cœur d'un volcan et au pied du lac le plus acide au monde. Autant dire qu'il n'y a pas un brin de vie dans ce cratère. Sinon, ces hommes qui vont chaque jour miner du soufre et le remonter en haut de la crête pour le redescendre en bas de la vallée. Donc, pour se donner une idée, ils arrivent à charger deux sachets, comme on les voit là. Chaque sachet fait en général entre 30 et 45 kilos. Donc, ils peuvent monter jusqu'à 90 kilos sur leur dos. Donc, c'est vraiment des forces, c'est surréaliste d'avoir encore ça à notre époque quand on se rend compte et quand on y est. Ils ont une espérance de vie de 45 ans, je crois. Donc, lui a de la chance parce qu'il a dû vieillir un petit peu plus. C'est la partie un peu cocasse. Il faut imaginer que là, on respire des gaz qui sont insupportables. Je me souviens shooter, j'avais du coup le blad dans la main. Il y a mon pote qui tenait le flash bron aussi en face. On s'est retrouvé dans un nuage de gaz sulfurique au moment où le vent a tourné. Et là, on n'a même pas réfléchi. Tout le matos, on l'a jeté par terre, on s'est barré en courant pour se réfugier derrière un caillou, pour essayer de respirer un petit peu. Parce que ce n'est pas juste que ça pique, c'est que ça devient suffocant et extrêmement irritant. Et même les masques à filtre qu'ils ont, ça ne sert à rien en fait. C'est presque plus psychologique qu'autre chose. Donc, tout ça pour 7 euros par jour, ils font partie des forçats de la planète, je pense. Là, tu n'avais pas eu trop le temps de discuter comme tu peux avoir l'occasion au Japon par exemple, etc. Oui, je n'ai pas discuté avec chacun d'entre eux. Par contre, j'ai discuté avec mon guide que j'avais sur place qui lui est un ancien mineur aussi. Donc, on a beaucoup papoté, j'ai pu apprendre des choses et essayer de communiquer un peu avec eux. C'est-à-dire que la partie compliquée, c'est que moi, par exemple, je ne parle pas javanais, je ne parle pas japonais non plus. Donc, je ne parle pas grand-chose en réalité. Il y a des pays où, sans traducteur, on perd pas mal de l'intérêt du projet. Donc, non, là, je n'ai pas parlé avec lui, mais on a échangé quand même un moment. C'est ça qui est important, je pense. Donc, dans le premier de la classe dans tes années lycée, tu as quand même bien appris l'anglais et l'espagnol. Je n'ai pas appris au lycée, j'ai appris en regardant des séries. On est d'accord, je crois qu'on est beaucoup comme ça. Alors, je te disais tout à l'heure que celle-là, c'était une de mes préférées. Et puis finalement, je ne suis pas seul, je crois, c'est ça ? Non, celle-ci, elle fait pas mal. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Et puis, on a passé un moment incroyable. C'est-à-dire qu'on a ce type qui est complètement épris de la culture japonaise, la culture américaine et qui bosse quand même à Tokyo, comme font tous les autres artisans japonais, avec un soin et une attention exceptionnelle. Et du coup, j'ai fait un petit film aussi sur lui. Ça fait partie des quelques-uns au Japon pour lesquels j'ai pris le temps de filmer son travail pour donner un autre regard sur ça. Mais, ouais, c'est… Smile Neon, il s'appelle. Alors là, techniquement, il y a quand même… Moi, j'ai kiffé sur la tête du mec, mais il y a aussi la gestion de la lumière qui est vraiment cool sur cette image. Il y a tout là. Il y a l'éclairage sur lui, mais il y a toutes les lumières qu'il y a autour qui sont nickel, pas cramées. Il y a la fenêtre, il y a… Ouais, il fallait trouver l'équilibre. Il fallait… Là encore, il ne fallait surtout pas qu'il bouge. Parce que comme on voit, on est au trentième, à 5,6 et à 400 ISO. Donc, ça… Voilà, on chope un peu… J'essaie de choper un maximum de la lumière ambiante. La complexité, c'est que c'est des lumières très contrastées. Les néons, c'est que ça ne donne pas beaucoup. Et du coup, ça enterre très rapidement les parties sombres. Mais je trouvais que ça se répondait bien. Ça générait le truc. Alors, je crois que j'ai fait une… Si je me souviens bien, j'ai dû faire une deuxième passe en fin de shoot, en rechangeant l'exposition pour être sûr de récupérer de la matière et dans les néons blancs qui étaient probablement cramés le jour du shoot à gauche et dans la fenêtre. Voilà. Et dans la fenêtre. Donc, il y a des petits moments où je vais rééquilibrer un petit peu. Je ne vais pas jusqu'au HDR parce que ce n'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement, mais j'essaie de ramener de la donnée, voilà. D'aller chercher des lumières. Pour pouvoir les exposer, pour pouvoir la remettre sur ton image et récupérer les sorties d'enfants quand même. C'est ça. Exactement. Et du coup, lui, il fabriquait des enseignes ? Je comprends bien. Il fabrique des enseignes néons. Il a fait des trucs monstrueusement grands dans son atelier où chaque lettre d'une enseigne d'un hôtel est la taille de l'atelier, carrément. Je sais qu'il a fait l'enseigne qu'on voit sur les concerts de Skrillex, un musicien électro. Donc, il est assez calé. Il a tout un travail artistique perso aussi, qui n'est pas présent là-dedans, mais qu'on voit apparaître rapidement dans le film. Et son procédé est génial, c'est-à-dire qu'il part de tubes, finalement, de tubes de verre tout simple qui chauffent pour les rendre un petit peu plus mous. Et en générant une pression constante en soufflant dans le tube avec un petit tuyau qui est raccordé et un bouchon à l'autre bout du tuyau. C'est très clair, mais globalement, il génère une pression à l'intérieur du tube pour ne pas que quand il va le plier, les deux parties de verre se touchent dedans. Donc, il y a toute une gestion de ça. Il part de patrons qui sont dessinés à la mine de plomb. Et chaque angle, pour créer une lettre, il les crée au fur et à mesure. Tu ne peux pas pouvoir être calé sur l'artisanat mondial de manière générale et les métiers et les savoir-faire qui est folle quand même. Je ne pense pas être calé. Il faut remettre les choses dans le contexte. Moi, je passe, dans le meilleur des cas, 4 ou 5 heures avec eux. C'est une vie complète de travail pour telle ou telle chose. Donc, j'ai une idée globale de comment se font les choses. J'apprends des petits détails, des petits trucs parce que je suis un peu curieux. Donc, quand je suis avec eux, j'essaie de leur poser des questions pour apprendre et pour les mettre à l'aise aussi. Mais non, je ne suis vraiment pas un expert en artisanat. On ne peut pas dire ça. Par contre, j'ai une... Je pense, oui, avoir une vision sur l'ensemble qui devient conséquente quelque part, même si elle n'est pas forcément importante. Elle est là. Alors, j'enchaîne. On parlait du Japon. Après le Japon, il y a eu Pérou, je crois. Après le Japon, je suis parti au Pérou, c'est ça. Je suis parti 4 semaines au Pérou. Ça a été un gros chamboulement. Ça fait plus de 2 ans que je suis revenu et j'y pense encore tous les jours. Ça a été un énorme coup de cœur. C'est un pays somptueux, haut en couleur et c'est le moins qu'on puisse dire. Et on y trouve des gens exceptionnels, des savoir-faire incroyables et des paysages vraiment dingues. Donc, c'était un peu l'artifice de kiff, quand même, ce petit séjour. Ça, c'est... Comment ? Là, tu as pu pratiquer dans l'espagnol. J'ai pu pratiquer mon espagnol. J'avais quand même des traducteurs. Je ne vais pas mentir parce que... Enfin, j'avais des guides traducteurs. Donc, il y en a qui étaient uniquement hispanophones et puis d'autres qui parlaient anglais ou français. Mais j'ai pu pratiquer un poquito et l'espagnol, si senior. Et du coup, parfait la colorimétrie. On parlait de colorimétrie tout à l'heure. Comme tu dis, en couleur, on a tout ce qu'il faut sur cette image. Et ce n'est pas la seule, quoi. Oui, c'est riche, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive dans un environnement qui est déjà riche en couleurs. Il faut lui rendre honneur, en quelque sorte. Donc là, il y a un petit peu de mise en scène. On a remis le poncho sur la droite de l'image. J'ai un petit flash qui tape dans la porte à l'arrière pour éviter d'avoir un puits noir derrière lui et un petit flash sur lui. Oui, parce qu'il y a des ombres en haut à gauche derrière les planches. C'est-à-dire que tu as rééclairé la pièce. La pièce, c'est une lumière naturelle encore. C'est tellement une lumière naturelle, mais vraiment dans la porte derrière lui, on le distingue moins du coup, mais c'était le but. Il y a un petit couloir et voilà. Là, il y a un petit flash pour recréer un peu de modeler et pour éviter d'avoir un puits noir derrière lui. Après, le couple Broncolor et Asselblad, ce n'est pas nouveau. Ça fonctionne bien et ça fait ressortir tout ce qu'on veut, quoi. Ça, ça doit être mon top 3 de mes portraits préférés depuis le début. Comment ? Pour quelles raisons ? Tu disais que c'était une de tes préférées. Qu'est-ce qui a fait que… Souvent, les préférées, celles que j'aime le plus, c'est celles que je maîtrise le moins en fait. C'est celles où j'ai un énorme coup de fatigue ou alors je suis ailleurs ou je suis complètement euphorique parce que tout est génial. Je pose un peu à l'instinct le cadre comme je l'imagine, mais je ne maîtrise pas du tout la personne que je photographie. C'est-à-dire que sur cette photo-là, j'ai dû faire deux clics et ça sort tout de suite. Il y a des liens qui se créent. Il y a ce regard de cette femme qui est son pieux et il y a les petits coups de chance. Le soleil qui tape juste comme il faut pour nous faire cette diagonale à l'arrière qui vient répondre à la diagonale de son voile. Parfois, c'est un peu magique. On ne maîtrise pas et je crois que c'est là que c'est le plus kiffant quand même. Je viens de dire quelque chose d'intéressant. Tu as fait deux clics en général. Tu fais combien de clics ? Peu. J'en fais quand même pas beaucoup, notamment parce que je m'entraîne à shooter peu en shootant à la chambre à côté. C'est un des autres intérêts de la chambre. Comme ça coûte très cher à chaque clic, on n'en fait pas beaucoup. Je pense que sur un portrait, ça va de deux clics pour trouver l'attitude qu'il faut. Et quand je commence à ramer un petit peu pour telle ou telle raison, je ne sais pas, je vais faire une vingtaine de déclenchements, pas plus. Tu diriges ou tu diriges ? Je dirige très. J'échange. Alors, il y a une grosse partie de discussion qui est ma partie préférée et qui est indispensable. Je suis plus passionné par la partie de discussion que la partie photographique finalement dans ces projets-là. je discute, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pose des questions sur ce qu'ils font, sur comment ils vivent. J'essaie de m'intéresser un peu à leur vie, puisque c'est aussi pour ça que je fais ça. Et je pense que ces échanges-là créent une entente qui est peut-être d'une durée courte, mais qui fonctionne bien, qui permet à la personne d'oublier qu'elle a tout cet équipement autour. Parce que mine de rien, une boîte en 90-120, des pieds dans tous les sens, un assistant, un traducteur, etc. C'est quelque chose d'assez impressionnant quand on n'est pas rompu à l'exercice. Donc, oui, je shoot sur une période de… ça dure dix minutes, je pense. Globalement, le portrait va durer une heure parce qu'il va y avoir 40 minutes de discussion et dix minutes de déclenchement. Et puis après, dix minutes pour les derniers petits réglages, comme je t'expliquais, la petite photo finale sans la personne, sans la source de lumière, etc. Donc, non, je shoot peu parce que j'ai vraiment l'impression qu'au fur et à mesure que j'ai bossé, j'ai l'impression qu'on a peu de périodes sur le portrait. C'est-à-dire que je vais avoir dix minutes, quinze minutes où on a vraiment une attention et un segment de temps dans lequel on peut générer des portraits intéressants. Et après, ça s'évapore complètement parce que la personne fatigue, parce qu'on en a marre, parce qu'elle voit qu'on rame, par exemple. Et je pense que pour retrouver ça, il faut attendre encore un long moment et peut-être que sur une session de portrait de quatre heures, il y a moyen de retrouver d'autres choses complètement différentes dans le portrait, mais qui nécessitent du coup plus de temps. Tu peux le voir des fois que justement, tu es au bout du monde, tu débarques avec du matos, avec des boîtes à lumière qui sont tout de suite impressionnantes. Alors, elles sont impressionnantes dans notre monde à nous, occidentales entre guillemets. Mais quand tu es au bout du monde justement, elles doivent l'être encore plus, tu as un assistant, etc. Tu sens qu'au début, ils sont craintifs ? Tu sens que des fois, tu te dis, ça ne va pas le faire ? Il y a des... Enfin, tous les gens sont différents. Donc, leur abord est propre à eux-mêmes, je pense. Donc, oui, ça change. Après, globalement, je fais en sorte de les mettre à l'aise. C'est aussi mon rôle, je pense, dans tout ce processus de portrait. Je n'arrive pas tout de suite avec le matériel. Quand je sors de la voiture, à part le sac du blad, le reste du matériel reste dans la voiture. J'explique un petit peu. Je montre les images qui ont déjà été faites. Je m'intéresse encore une fois un peu à eux. Puis, je reviens au projet pour leur expliquer un petit peu plus en détail comment ça va se passer. Donc, je leur explique qu'il y aura du matériel. Je pense que quand je fais cette partie d'explication sur mon petit motus en père Andy, ils finissent par s'en foutre, en fait. Ils finissent par dire, oui, il a son matériel, c'est très bien, soit. Et il y a des gens, de temps en temps, on va en avoir une personne extrêmement timide ou mal à l'aise ou qui a du mal à lâcher prise. Et en effet, dans ce cas-là, le matériel peut être vraiment impressionnant. Donc, le rôle, c'est de rassurer cette personne-là et lui rappeler que c'est aussi douloureux qu'un pansement qu'on retire. Voilà, j'enchaîne. Je crois que ça a été assez rapide. C'est un peu trop rapide. C'est un peu l'amertume 2020. Je suis parti. Normalement, je pars souvent en septembre, entre fin août et début septembre parce que c'est la période où je travaille le moins, simplement. C'est là où j'ai le moins de commandes, où on me contacte le moins pour bosser. Donc, quitte à partir pendant quatre semaines, je pars sur cette période. Et cette année-là, je me suis dit, il manque quelque chose dans mon book. C'est vraiment les pays du froid. Donc, il y a plusieurs destinations que j'envisageais de faire. J'en ai beaucoup discuté, notamment avec Franck Desplancs, qui est photographe aussi, qui est rédac chef de Rendez-vous en terrain connu, qui est pas mal calé en termes d'aventure, qui m'avait conseillé la Mongolie, mais en m'expliquant que la Mongolie, ça se fait si on y part deux mois. Sinon, ça ne sert à rien du tout d'y aller pour trois semaines, ce qui n'était pas possible à cette période-là. Donc, au fur et à mesure, j'ai restreint un peu les endroits où il y a de la neige, puisque c'est vraiment ce que je cherchais et du grand froid. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, il y en a très peu qui sont accessibles et il y en a encore moins qui ont un savoir-faire présent et une culture présente. Et donc ça, j'avais finalement focalisé mon intérêt sur la Laponie, qui était un choix 100% pertinent par rapport à ce que je cherchais, avec une culture sami endémique qui est exceptionnelle, des gens qui ont l'habitude et du froid et de tout ce qui s'entoure de ça. Voilà le travail du bois de rennes pour faire des couteaux, des élevages de rennes à côté. Il va y avoir des sculpteurs sur glace, des pêcheurs sur glace, des randonneurs, des trappeurs. Ils ont un artisanat phénoménal aussi en ce qui concerne et la vannerie et le tissage. Donc, on est parti pour deux semaines. Enfin, j'ai pré-travaillé ce projet-là pendant deux mois avec une personne qui m'aide maintenant sur la partie casting et recherche et tout. Et on est parti. Puis, au bout de trois jours, c'était le 17 mars 2020. Il a fallu qu'on rentre en urgence en France pour venir se faire ce premier confinement délicieux. Donc, projet avorté. On est resté trois jours sur place. On a fait deux jours de portraits. J'ai fait six portraits en deux jours. Et je suis revenu avec des rencontres déjà somptueuses juste sur ces deux jours-là, mais vraiment un petit peu d'amertume à l'époque. J'ai fait un peu mon enfant gâté et je suis pas content. Mais je retournerai. J'y retournerai si tôt que ce sera possible, si tôt qu'on sera tous un peu plus chill. Du coup, c'est toi qui t'es mis à faire de l'artisanat, de la cuisine en story Instagram. Ouais, c'est ça. Je me suis mis à faire de la cuisine pour compenser. J'ai pris 10 kilos. Enfin, comme tout le monde, quoi. C'est exceptionnel. On vient de parler d'Instagram. Tu m'avais dit, ah, ce serait cool qu'on te dise, qu'on parle de mon Instagram, sur lesquels il y a des images, etc. Donc, voilà, je viens d'en parler. C'est cool. Rejoignez Instagram. J'essaie de poster des portraits, mais je m'amuse à poster des petits close-up aussi. Donc, ça permet d'avoir une idée un petit peu plus précise de l'entièreté de l'image. Donc, c'est chouette. Et puis, ça aide. Mine de rien, Instagram a quand même une part importante dans la photographie de nos jours. Donc, c'est un peu difficile de passer outre. Donc, moi, je me suis Romane et c'est assez cool. Quand je scrolle sur mon écran et qu'on me sent ces images, je m'arrête un peu plus longtemps que sur certains contenus qui ne sont pas les plus utiles. C'est gentil. Parler des docker, ça me parle parce que j'habite en Normandie. Donc, je ne suis pas loin du Lavre. Le métier de docker, c'est quelque chose de très courant chez nous. Je crois savoir que les docker, c'était vraiment au début aussi. Ça a été quasiment juste après le sud. Ouais, c'est ça. C'était juste avant l'Afrique du Sud. C'était juste avant l'Afrique du Sud. Je l'ai fait en deux temps. J'ai pu y aller deux fois. C'est un monde particulier qui est haut en couleur. Ça, c'est sûr, mais pas vraiment évident d'accès. Ils sont quand même tous soudés les uns aux autres. Ils sont fermés. Il y a la CGT qui fait bloc pour les protéger parce qu'ils sont aussi souvent attaqués. Et en fin de compte, je ne sais plus d'où sortait cette envie d'aller rencontrer ces gens-là. Mais comme pour la plupart des projets, finalement, il y a beaucoup de choses qui se font au bouche à oreille. Quand c'est comme ça, sur l'organisation, je peux en parler après un peu sur comment ça s'organise. Mais il y a une part importante du bouche à oreille où je parle des envies et des idées que j'ai à des gens. Et puis, eux vont penser à quelqu'un qui peut-être a une info, etc., etc. Et de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer une des personnes très haut placées sur la CGT du Havre à qui j'ai présenté le projet, qui a été ravi. Ça a été long à mettre en place parce qu'il fallait attendre, parce qu'ils ont eu des reportages sur lesquels ils n'étaient pas ravis de comment ça s'était passé. Mais j'ai fini par pouvoir y aller et c'était fantastique. Et puis, la deuxième fois, enfin la première fois où j'y suis allé, je les ai shootés tout autour des containers, des portiques, etc. C'était vraiment cool. Et ils m'ont tous parlé en me disant, à chaque fois, c'est con que tu ne sois pas là à tel moment parce que deux fois par an, il y a les charbonniers qui viennent en France et qu'on décharge. Et ils me disent, ça pourrait te plaire et tout. Et j'ai fini par revenir pour aller shooter les charbonniers et notamment ceux qui ont le rôle de picker comme lui. Donc là, il faut imaginer que cette cale, elle est colossale. C'est une cathédrale, juste cette cale de charbon. Ils y rentrent. Donc, ils déchargent tout avec ce qu'ils appellent le crapaud. C'est une énorme pince qui est à terre. Et quand ça racle le sol, ils descendent d'un bulldozer dans les roues. Elles sont plus grandes que moi. Enfin, elles font 2m50 chaque roue. Donc, on imagine un peu la taille du truc. Ça vient racler. Et parce que le bateau ne doit surtout pas repartir avec le moindre morceau de charbon, parce que ça coûte indirectement des sous. Ils envoient des mecs qui viennent rater les murs avec ces grandes perches. Donc, on les appelle les pickers. Et voilà. Donc, c'était canon de pouvoir… Enfin, c'est complètement mystique. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction quand tu es là-dedans. Donc, on a pu accéder à cette cale-là. Et des cales comme ça, il y en a 7 par bateau. Ça donne un peu une idée de l'environnement gigantesque. On s'enchaîne. Je crois que là, on retourne… On retourne au Pérou. Je me disais qu'il ne faut pas que je dise de bêtises. Donc… C'est bien le Pérou. C'est bien le Pérou. Il n'y a pas de bêtises. Tu… Elle te tient à cœur, du coup. Celle-ci, elle est cool. Moi, elle m'intéresse parce qu'elle répond à celle d'avant. J'y vois des liens… Des liens chromatiques, des liens dans les outils, etc. Mais… Mais c'était vraiment un moment incroyable. Ça, c'est une carrière de pierre proche d'Arequipa au Pérou, donc. Et… Et c'est toute la pierre qui a permis de construire la ville au fur et à mesure des siècles. Et ces gens-là sont toujours en train de travailler la pierre de la même manière, à la barre à mine. Donc, c'est une pierre assez friable. Mais qui permet de faire des blocs de parpaings en quelque sorte naturels. Et… Ouais. Tout à l'heure, on parlait de la… De la dynamique du capteur et du fait d'avoir de l'info dans les couloirs. Parce que… La plupart de tes images sont quand même… Sondres, je veux dire. Non. Là, c'est tout l'inverse. Mais en fait, on revient toujours sur cette… Sur cette dynamique qui est primordiale dans tes images. Parce qu'on pourrait… Moi, je le sais parce que je connais très, très bien les boîtiers à Selblad et je sais comment ils fonctionnent. Mais… Mais si on fait cette image-là avec autre chose, on n'est pas sûr d'avoir autant d'informations dans la matière et de… Et de… Et de… Et de relief et de… Parce que… Parce que… Parce que c'est tout clair, quoi. Ouais, ouais. C'est… Enfin, c'est tout clair. Il faut le gérer. C'est pas simple. Je crois que j'ai triché un peu sur le ciel. Je ne vais pas mentir. Il y a une… Il doit y avoir une deuxième passe légèrement sous-ex quand même pour cette partie-là. Mais… Mais… Ce qui est intéressant dans cette image-là pour moi et surtout dans l'intérêt du boîtier, comme tu le dis, c'est d'avoir toutes ces nuances de blanc qu'on peut faire ressortir tout en ayant du détail de chaque côté. Donc, ouais, le capteur fait, je crois qu'un stop, c'est ça, d'ambivalence. C'est… Ça commence à se rapprocher dangereusement de l'argentique. Et… Alors, je ne me rends plus forcément compte de l'exceptionnalité à ce niveau-là de ce capteur parce que ça fait… Je ne sais pas, ça fait sept ans que je travaille avec ça. Donc, je m'y habitue et ces images-là, je ne les fais pas avec autre chose. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il en est sur les marques concurrentes à l'heure actuelle. Mais… En tout cas, c'est sûr et certain que là… Enfin, la question ne se pose pas, en fait. Quand j'utilise ce boîtier-là, je ne me dis pas… Ah merde, est-ce que ça va réussir à encaisser ? Est-ce que je vais avoir des problématiques après ou pas ? Non, non. L'avantage, c'est que ça me permet d'oublier tous ces paramètres-là, de faire mes réglages correctement et de savoir que quand je rentre à la maison, tout est au poil, quoi. Tu passes longtemps en termes de post-proch sur les images. Alors, tu vas me dire que ça dépend des images. Ça dépend des images, mais il y a quand même une moyenne. Et la réponse, c'est non, en fait. Je ne pense vraiment pas passer beaucoup de temps par image. Il va y avoir… Je ne sais pas, je pense que sur la plupart d'entre elles, je dois passer réellement entre 20 et 40 minutes, quoi. D'accord. Tu utilises les presets à la base ou tu ferais vraiment tout manuellement ? Non, les presets… Les presets, j'ai essayé plusieurs fois. Je n'aime vraiment pas. Je ne peux pas me permettre de balancer un truc en lot sur ces images-là. Donc, non, je développe. Je développe dans Focus en restant le plus neutre possible. Tu sais pourquoi je me marre ? Donc, tu peux le dire. Tu peux le dire. En fait, il y a grande histoire. Je vais le dire. C'est que Roman n'est pas un très grand ferment de Focus. En revanche, il sait que c'est Focus qui va exporter la meilleure qualité du fichier. Dans son process de création, si jamais je dis faux, c'est qu'il va faire les premières modifications sur le fichier basique lié à l'exposition ou quoi que ce soit. Le plus simple, pour avoir sa colorimétrie de base. Et à partir de là, il va exporter, je pense, un TIF. Tout à fait. Ouais, enfin un PSD, un TIF, un truc 16 bits que je réinjecte ensuite dans Photoshop. Mais oui, oui, c'est vrai que ce n'est pas une grande histoire d'amour entre Focus et moi. On n'est pas copains, lui et moi. Mais malgré tout, quand on prend le temps, quand on a le temps et qu'on est patient pour avoir vraiment fait des tests et plusieurs fois, parce qu'il y a vraiment plusieurs fois où j'ai cherché des alternatives à Focus. Enfin, voilà, c'est la réalité. En comparant des développements dans, pas dans Capture One, du coup, ce n'est pas possible, mais dans Camera Raw ou Lightroom, sur les mêmes réglages de base, un fichier d'un côté, un fichier de l'autre. Quand on les exporte et qu'on les réouvre dans Photoshop, il y a une perte d'information absolument colossale dans les fichiers développés sur Lightroom. Donc, voilà, je n'aime pas Focus, mais je n'ai pas le choix. Et quand il fait son travail, il me fait quand même très, très, très bien, notamment sur, je ne sais pas comment ça se passe derrière. Ça veut des algorithmes qui sont vraiment calés sur les capteurs. Donc, c'est super qu'elle soit à ce niveau-là. C'est juste l'UX qui me chagrine. Mais de toute façon, le gros de la post-prod se fait sur Photoshop. Donc, ensuite, j'injecte là-dedans et je travaille en précision là-dessus. Mais ça va prendre, voilà, je vais mettre 10 minutes sur Focus et ensuite 30 minutes sur Photoshop parce que je calme mes fichiers, parce que aussi, je suis rompu à l'exercice. Voilà, normalement, c'est comme tout. Quand on fait des choses des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, on ne cherche plus ce qu'on va faire. On sait exactement ce qu'on doit faire. Et je ne travestis pas la réalité, c'est-à-dire qu'à part cette lumière qui a été effacée et les sources de lumière qui a effacé, ce que je vais retirer, ça va être la petite bouteille en plastique que j'ai oublié dans le fond. Ça va être le gros bouton rouge de cette personne-là parce que même si elle avait ça et que c'est la réalité ce jour-là, je ne pense pas que ce soit ce dont j'ai envie de me souvenir d'elle. Donc, voilà, je réajuste des choses très légères. Une poussière qui m'attire l'œil à un endroit, je la dégage parce qu'elle ne sert à rien, elle n'apporte rien à la lecture. Mais on est à 80% proche du brut en fin de compte. Alors j'enchaîne. Ben voilà, on parlait justement de photos un peu plus dark. Et puis carrément récentes. On y est, je crois que c'est une des dernières images que… C'est une des dernières que je suis… Ouais, j'ai rencontré cet atelier de Makila. C'est les Makila Anciar Bergara. Donc, les Makila, c'est des cannes traditionnelles basques. Donc, j'ai rencontré cet atelier-là en juin dernier et je suis revenu spécialement pour les voir parce que, en plus de faire un artisanat somptueux et absolument unique, ils sont tous extrêmement gentils et adorables là-bas. Et donc ça, c'est le grand-père qui, ce jour-là, passait 94 ans. Donc, c'était un peu le portrait de l'anniversaire. C'était chouette. On est content. Ouais, il est content. On a discuté. Il a 94 ans, mais c'est toujours un petit malin. Donc, on s'entendait bien. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Charles Bergara, du coup. Et alors là, on ne le voit pas. Moi, je ne le vois pas sur le MacBook ni rien parce que les écrans ne sont pas propices à ça. Mais il y a tout un tas de choses à lire après dans l'arrière-plan. On se rend compte de la richesse de l'atelier, etc. Mais ouais. Ben ouais, c'est... Le blâle se permet. Moi, maintenant, les restrictions au Covid, elles sont en train de se détendre. la vaccination ici, c'est quoi le prochain projet ? Parce que j'en sais pas, tu vas pouvoir... Prochain projet, ça se détend, mais pas autant que ce que j'aimerais. On n'est toujours pas en 2019. Donc, c'est quand même emmerdant. Mais là, je suis en train de voir pour essayer de faire ça en Grèce cet été. Après, voilà, il y a d'autres implications. Je n'ai pas fait le chiffre cette année que j'ai pu faire en 2019. Je pense qu'on en est tous à la même enseigne. Donc là, dépenser, je ne sais rien, 15 ou 17 000 euros pour faire un voyage, c'est absolument hors de question. Donc, je me rabats sur d'autres solutions. Voilà, j'ai une amie qui habite en Grèce qui m'a proposé de venir. Donc, je vais essayer de voir ce qui se passe en termes d'artisanat autour de la Thessalonique. Et je crois que c'est assez riche, en plus. Donc, ça tombe quand même vachement bien. Maintenant, je ne sais même pas si je vais pouvoir y aller, en réalité, parce qu'il y a des trajets qui nous font passer dans des pays particuliers qui sont plus restrictifs encore. Genre en Albanie, je crois que c'est un peu complexe. Mais voilà, après, c'est un projet que je fais tous les ans. S'il ne doit pas se faire cette année, il se fera l'année prochaine. Ce n'est pas bien grave. Les artisans sont toujours là encore pour ceux qui tiennent. Mais l'idée, c'est quand même la Grèce pour cet été. Ce sera chouette. Alors, j'ai deux questions. J'ai deux questions. Ah ben voilà, pour leur retouche, utilisez-vous Focus. On en a parlé, du coup, on en a parlé. Romane va utiliser Focus dans ses fonctions les plus basiques pour exporter un fichier propre et travailler ensuite un TIF sur Photoshop. Gislain. Alors, Gislain qui est un très bon ami de la salle de la France avec qui on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps, qui est journaliste chez Chasseurs, qui est un excellent photographe, qui est un ami aussi. Donc, je ne le cache pas, qui pose une question. Je pense que c'était à propos des néons. Alors, du coup, je retourne sur les néons. Hop ! Me voilà sur les néons. Gislain avait une question sur les néons. On dirait que cet artisan travaille comme les Anglais qui fabriquent les lampes de mes flashs. Est-ce que c'est possible ? Alors là... Je ne sais pas comment fabriquent les Anglais les lampes de ses flashs. Je serais curieux de savoir, du coup. Du coup, on a un nouvel artisan à les photographier. Voilà, c'est ça. Ouais, le Royaume-Uni, ça fait partie des lieux que j'aimerais bien faire un jour. J'aimerais bien faire un petit parcours sur l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse. Il y a pas mal de choses à aller voir et d'autres à aller boire. Qui ont l'air très chouette. Parce que tu as une petite... Alors, je rebondis sur ça. On a encore quelques minutes. Tu disais aller boire, aller boire. Tu as quand même une petite série sur les barman, je crois aussi quand même. Alors... Oui, c'est vrai. J'en ai pas parlé. Tout à fait. C'est Pernod Ricard avec son projet World Best Bar qui m'a demandé en plus d'autres contenus. On a commencé ça en 2017. D'aller... C'était pas mal. C'était un chouette projet. Un chouette moment d'aller rencontrer 65 parmi les meilleurs bartenders du monde. Donc, on a fait ça sur New York, Singapour, Londres et Paris. Il y a d'autres géniaux ailleurs, mais on s'est focalisé sur ces villas à cette époque-là. Et du coup, oui, j'ai pu continuer la série de portraits en étant sur un thème moins d'artisans, mais complètement de bartenders. C'était chouette. Donc, c'était cool. On l'a bien dégusté. Comment ? Il y a moins d'artisans, il y a un certain savoir-faire. Il y a un savoir-faire, tout à fait. C'est ça. En fait, le projet a pas mal changé de nom aussi. C'est marrant que tu le dises, mais j'ai vraiment commencé sur l'artisanat parce que ça s'y prêtait par rapport au livre à Selblad. Et au fur et à mesure, l'artisanat est toujours super intéressant, mais j'ai aussi envie d'aller explorer d'autres sujets. Donc, le fait d'avoir pu rencontrer les bartenders, c'était quelque chose de super cool. Mais les dockers, on n'est pas sur des artisans. On est sur quelque chose de différent, c'est des ouvriers. Et au fur et à mesure, j'avais envie de sortir de cette case artisanat pour prendre quelque chose de plus vaste. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai changé le nom de la série en étant, qui était en plus super lourde à l'époque. Mais maintenant, la série s'appelle un peu plus Savoir-faire. Et l'objectif à très, très long terme, c'est quand même plutôt d'essayer de faire comme un instantané de l'espèce humaine au début du 21e siècle. Donc, c'est très ambitieux. Il y a Sanders qui a pu faire un travail somptueux sur le siècle dernier. Je me dis que peut-être que je réussirai à faire un petit truc correct sur ce siècle-là. C'est super. C'est rigolo, c'est qu'on arrive tout juste à une heure et demie. On avait prévu que ça durerait une heure et demie. Donc, on est super cool. Et en plus, on a une dernière question de Florin qui vient d'arriver à l'instant, qui nous demande quelle est l'importance de la partie artistique des images par rapport à la composition, le cadrage ? Comment j'aborde ? Je n'ai pas l'impression de réfléchir à la partie artistique de ces images-là. Réellement, je ne me focalise vraiment que sur la composition, sur le lien que j'ai avec la personne quand je fais mon portrait. Et après, si ça commence à rentrer dans une case artistique, franchement, tant mieux. Mais ce n'est pas ce que je cherche de prime abord. Et dans ta composition, tu t'imposes des règles théoriques ou c'est vraiment un feeling ? Non, je ne m'impose aucune règle parce que je n'aime pas trop m'imposer des trucs déjà. Mais c'est vrai qu'on a décortiqué avec un ami réalisateur et prof de photo à Penningham qui s'appelle Sean Severi. On a décortiqué plusieurs images de façon un peu hasardeuse il y a quelques jours. Et oui, il y a des règles qui finissent par apparaître. C'est-à-dire que je ne pense pas faire n'importe quoi. Les règles des tiers, les courbes de Fibonacci, etc. Des choses sortent, mais je pense que c'est simplement qu'à force de travailler, à force d'être dans ce milieu-là, à force de faire ce projet-là, il y a des réflexes de composition qui se mettent en place. Et je ne suis pas certain... Je ne vais pas me dire, tiens, je veux absolument qu'ils soient au tiers ou au centre, etc. Mais il y a des choses qu'on ressent. Il y a des équilibres qui se créent. Il y a des déséquilibres qui se créent aussi. Et on joue avec ça pour faire quelque chose qui soit joli à regarder. Mais je n'ai pas la prétention de me dire, non, que j'arrive. Je me dis, tout est carré parfaitement, etc., etc. Moi, je le sens équilibré. Mais en analysant, oui. Là, par exemple, Smile Neon, il est légèrement désaxé par rapport au centre. Mais la présence de la lumière de ce côté-là vient recréer un équilibre qui compense son désaxage. À la limite, si je devais refaire ce portrait-là, je rajouterais probablement juste un tout petit élément en bas à droite du cadre pour restabiliser un peu le projet. Mais bon, voilà, j'ai fait ce portrait il y a trois ans. J'ai fait 150 portraits depuis celui-là. Je pense que quoi qu'il arrive, on finit toujours par progresser d'une image à l'autre. Donc, il y a des choses qu'on voudrait peut-être faire un peu différemment. Oui, mais pour le luthier, on peut revenir au luthier. C'était la première. Désolé, c'était quand même pas dégueu. Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui me gênent, mais c'est toujours comme ça. D'ailleurs, je crois que je l'ai retouchée celle-ci. Je l'ai réouverte il y a un an pour refaire la post-prod dessus. C'est une photo que je n'ai pas shootée avec les brons, d'ailleurs, que j'ai shootée avec de l'élinchrome encore à cette époque sur ce portrait-là. Et pour moi, par rapport à ce qui me plaît maintenant, je suis allé beaucoup trop fort sur la lumière, sur le personnage. J'aurais dû baisser l'intensité, rééquilibrer un peu plus avec l'environnement, parce que là, on a quand même un peu trop l'impression qu'il est collé ici. Mais voilà, je peux toujours tout décortiquer et tout critiquer. J'ai deux écrans sur mon ordinateur et je viens de tilter ce que tu disais en regardant l'écran du Mac. Ça a besoin de les contrastes. Sur l'écran du Mac, c'est vrai ce que tu viens de dire. Sur l'écran de l'ISO, c'est quand même beaucoup moins... Sur l'ISO, c'est moins flagrant. Et sur un tirage, ça l'est encore moins. Donc, c'est comme tout. Je ne vais pas faire une post-prod pour chaque écran de la planète. Du coup, je rebondis parce qu'on a eu les questions de Patrick, de Gislain et de Florin. Merci à vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer. On est là pour ça. Et puis, Gislain, on va se renseigner quand même sur la manière dont on fabrique les flashs. Puisque Gislain, c'est un photographe qui a fait fabriquer les flashs sans mesure pour répondre à ses propres besoins. Parce qu'il n'y avait aucun flash sur le marché qui permettait de faire ce qu'il voulait faire. Donc, il a développé un cahier des charges et puis fait fabriquer des flashs dont le temps d'éclair est de 1 111 millièmes de seconde. Ce qui lui permet de figer de la libellule en vol. Voilà pour la petite histoire. Du coup, les lumières sont faites, je pense, de manière artisanale parce que je ne pense pas que ce soit des grandes séries. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant à faire. On en reparlera en offre de tout ça. Mais voilà. Merci pour ta question, mon cher Gislain. Oui, merci. Et puis, sinon, on va arriver à sa fin. Et voilà, on a Gislain qui nous répond. Bon, pas de problème pour fournir les contacts. Donc, merci, mon cher Gislain. Merci, Gislain. Un portrait d'un des meilleurs photographes de libellule au monde, justement. C'est un savoir-faire qui est déjà, vous n'êtes pas beaucoup à avoir. Je crois que vous êtes deux à l'avoir dans le monde. Donc, voilà la petite histoire. Moi, Romane, je te remercie d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir expliqué ta manière de bosser. C'est super intéressant. Moi, je ne suis pas là pour te flatter, mais j'aime beaucoup ton travail. Et c'est pour ça que je t'ai proposé de faire cette petite une heure et demie avec moi, parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime tes images et parce que je me marre avec toi. Et j'espère que les 35 participants qui nous restent au bout de cette une heure et demie, je suis assez content que les gens soient restés jusqu'au bout avec nous pour que… J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que Romane a donné toutes les infos que vous souhaitiez. Moi, j'en ai appris encore beaucoup alors que je le connais. Donc, c'est super cool. Et puis voilà, les images. qui n'hésitent pas, s'ils ont des questions, j'ai tendance à répondre aux mails avec quelques jours de retard, mais j'y réponds toujours. Ils répondent plus vite sur Insta, moi, j'ai remarqué. Entre deux photos de petits plats. Voilà, vous pouvez le suivre sur Insta. Et puis voilà. Donc, merci à tous. Merci à toi, Romane. Je passe un excellent moment. Merci, Charles. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, à bientôt. Au revoir. Allez, à bientôt. Bonne soirée. 3 7 7 9 10 10 Sous-titrage FR ?